Bonjour à toutes et à tous, c'est Guétan de TradeOx, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des indicateurs. Donc comme vous le savez très certainement, personnellement je ne suis pas un grand fan des indicateurs parce que je trouve qu'il pollue un petit peu le prix. Je trouve qu'on peut vite avoir un graphique très chargé mais je sais que pas mal de gens aiment utiliser les indicateurs du coup je voulais faire une petite vidéo sur ce sujet. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un indicateur ? Un indicateur c'est tout simplement un outil mathématique et visuel qui va nous donner certaines informations par rapport au prix. Comme par exemple, ici à l'écran j'affichais la ligne noire, c'est une moyenne mobile. Donc une moyenne mobile, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la moyenne des X dernières périodes. Donc ici on peut regarder ensemble, la moyenne mobile elle est configurée en mode simple, 50. Donc en gros, et sur la clôture. Donc en gros, ça va tout simplement être la moyenne des 50 dernières périodes au cours de clôture. Il y a différentes représentations de cette dernière moyenne mobile. On peut par exemple la mettre en exponentiel, pondérer, etc. Ou la faire jouer sur l'ouverture, plus bas, plus haut. Mais en général, quand on utilise une moyenne mobile, ça va être en simple et clôture. Donc on retrouve deux grandes catégories d'indicateurs. La première catégorie, ça va être les indicateurs qui sont basés directement sur le prix. Comme par exemple la moyenne mobile. Et la deuxième catégorie d'indicateurs, c'est les indicateurs un peu plus complexes. Qui ont des formules mathématiques derrière. Comme par exemple le RSI. Qui va donc être un oscillateur. C'est-à-dire qui va donner un petit peu le sentiment du marché. Maintenant, on va voir comment utiliser un indicateur. Et pourquoi utiliser un indicateur. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, personnellement, je ne suis pas un grand fan des indicateurs. Mais je peux comprendre qu'une aide visuelle supplémentaire, ça peut aider. Notamment si on ne s'y retrouve pas totalement sur les graphiques. Et qu'on a du mal à lire le prix. Donc comment comprendre et utiliser un indicateur. C'est assez simple en fait. La première chose à faire, ça va être de regarder comment est constitué l'indicateur. A quoi il sert. Comment est-ce qu'il est calculé. Et toutes les informations relatives à ce dernier. Comme par exemple la moyenne mobile. Comme on a vu juste avant, c'est assez simple. C'est juste la moyenne de clôture des 50 dernières périodes. Ou 51, 52, on peut vraiment le moduler comme on veut. Donc le RSI, c'est un oscillateur. C'est-à-dire qu'il va donner des informations sur la force du marché. S'il est assez haut, ça veut dire que le marché est en surachat. Et s'il est assez bas, ça veut dire que le marché est en survente. Comme on peut le voir ici, on a une grosse impulsion haussière. Et donc on peut voir que le RSI est passé en surachat. Donc tout simplement, ça permet de dire un petit peu le sentiment du marché. Mais une fois de plus, ce genre d'informations, on pouvait la déduire en regardant le graphique. On voit que le marché fait une impulsion. On sait que systématiquement, le RSI est par exemple en surachat ou en survente. On va prendre l'exemple ici. On a une grosse, grosse impulsion baissière. Le marché reste en survente pendant un bon moment. C'est d'ailleurs le principal défaut des indicateurs, je trouve. C'est qu'ils sont souvent en retard par rapport au prix. On voit ici la grosse impulsion baissière. Et le RSI ne rentre en survente qu'à partir de cette bougie ici à 13h. Donc c'est déjà une bonne partie du mouvement qui est passé. Donc c'est souvent en retard par rapport au prix. Parce que d'ailleurs, l'indicateur est calculé par rapport au prix. Donc c'est normal qu'il soit un petit peu en retard. Ce que je n'aime pas trop non plus, c'est que souvent les stratégies basées sur les indicateurs vont être très systématiques. C'est-à-dire que par exemple, on va dire, voilà, le RSI passe sous les 30. Donc le marché est en surachat. On va dire que voilà, dès qu'il passe au-dessus des 30, le marché revient normal. Donc on va devoir pouvoir trouver un point d'achat. Et donc ça va faire une stratégie comme ça. Et je vois beaucoup de stratégies comme ça passer. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas fan ? C'est parce qu'au final, c'est valable pour les gens qui l'utilisent. En fait, si tous les traders du monde utilisaient le RSI, de la même façon, ça fonctionnerait. Mais le fait est qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser le RSI. D'autres le moyenne mobile, d'autres le price action, etc. Et du coup, les gens ne vont pas avoir la même chose avec les indicateurs. Et donc l'information qui est pertinente pour l'un ne sera peut-être pas pertinente pour l'autre. Donc ça fait quand même pas mal de désavantages pour les indicateurs. Mais il y a quand même des avantages d'utiliser les indicateurs. C'est que c'est très visuel. Si par exemple, vous avez besoin de connaître la tendance. Et que vous avez un peu de mal à utiliser la loi de Dow. Donc pour rappel, avoir les points bas, plus en plus haut. Pour une tendance haussière par exemple. Et bien, la moyenne mobile peut vous donner un petit peu le sentiment du marché. Grâce à l'inclinisation de la courbe. C'est une façon de faire. Par exemple, si vous avez du mal à identifier quand le marché est en range. Un indicateur s'appelle Bollinger. Donc les bandes de Bollinger. Voilà. Qui va vous donner ce genre d'informations. On voit que quand le marché est en tendance, les bandes s'écartent et sont inclinées. Et quand le marché est en range, les bandes se rétractent et sont parallèles. Donc les indicateurs, ça peut vraiment être pratique si vous avez du mal à faire la lecture du prix. Évidemment, il y a des avantages, des inconvénients. Un peu à vous de voir ce qui vous convient. Par exemple, dans le cas du scalping, je déconseille totalement les indicateurs. Parce que vu qu'ils sont calculés sur le prix, ils sont souvent en retard et on risque de rater le timing. Et vu qu'en scalping, c'est le plus important, ça risque de poser problème sur les entrées. D'un des points que je voulais aborder, c'est comment intégrer un indicateur à son trading et pourquoi le faire. Tout simplement, pourquoi intégrer un indicateur à son trading ? Comme je l'ai dit juste avant, c'est si on a du mal à avoir une certaine information par rapport au prix. Un indicateur pourra nous donner cette information. Si vous avez de mal à identifier les tendances, bollinger, vous voulez voir un petit peu le sentiment du marché. Les moyennes mobiles, ça peut faire le taf. Vous voulez par exemple, vous appuyez ici sur ProRealTime pour ajouter un indicateur. Et vous voyez tout ce qui existe. Donc il y a vraiment, si vous avez un problème en trading, identifier la tendance, identifier les ranges, identifier la force du marché. Il y aura un indicateur qui pourra faire ce job pour vous. Donc ça peut vraiment être un très bon complément si vous avez une lacule quelque part en trading et que vous avez du mal à lire sur le prix. Un indicateur pourra résoudre ce petit problème. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les indicateurs. Moi pour rappel, j'en utilise pas. Sauf si on considère évidemment des points pivots comme un indicateur. Ça va juste donner quelques niveaux de prix. Et encore, j'ai tendance à moins en moins les utiliser. Je suis pas fan parce que je trouve que même avec les points pivots, ça fait des lignes un peu partout sur le prix. Du coup, je me contente vraiment des nouveaux supports résistance, pure price action. Pour moi, c'est ce qui me réussit le mieux. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce que c'est vous qui permettez à cette chaîne YouTube de vivre. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de mon trade ! Sous-titrage ST' 501